Bonjour à tous, alors vous êtes certainement déjà tombé sur des acronymes correspondant à des fédérations de catch, sans savoir si c'était des fédérations américaines, japonaises, voire mexicaines, sans trop savoir si c'était des grosses fédérations ou des petites fédérations, si elles étaient anciennes ou plus récentes, quel était le type de produit proposé par ces fédérations-là. C'est ce genre de questions que je vais essayer de répondre par ce diaporama, qui a donc une valeur informative, contrairement à mes reviews, qui sont des chroniques d'opinion. Donc voilà, même si je me suis parfois appuyé sur ce que j'ai vu, davantage que sur des choses écrites ou factuelles ou des chiffres. Donc ça ne devrait pas être très long, j'espère que ça vous aidera à avoir une vue davantage globale, comme ça, et répondre à la plupart de vos questions. Vous pourrez évidemment en poser en dessous dans les commentaires, pour le cas où je n'aurais pas tout dit ici. Donc voilà, la première diapo qui a pour but de vous montrer les trois grands pôles lorsqu'on pense catch dans le monde. Trois grands pôles, vous allez me dire, j'en vois que deux. Oui, alors en fait, il y a la première zone, alors les zones sont approximatives, bien entendu. La première zone en rouge qui correspond au Japon, plus ou moins. La zone en vert qui correspond en particulier au Mexique et à l'Amérique latine. Et la troisième zone, c'est le reste, la zone en blanc, si vous voulez. Et en fait, l'idée, c'est que selon où vous êtes né, ça va... Peut-être, si vous êtes né dans la zone en rouge, vous avez certainement découvert la lutte avec les fédérations japonaises. Si vous êtes né dans la zone en vert, avec les fédérations mexicaines. Et dans le reste du monde, que vous venez d'Australie ou du Groenland, avec les fédérations nord-américaines. Et plus particulièrement avec la WE. Alors, d'abord, ça, ça permet de voir un peu l'influence de la WE dans le monde. Et puis du coup, si vous trouvez des fédérations à l'occasion européenne ou australienne. J'ai déjà acheté un oeil, par exemple, à des fédérations australiennes ou allemandes. Eh bien, ça fait pas mal penser à un produit hybride un petit peu influencé par le WWE et qui évoque pas mal les fédérations d'indies US. Voilà. Donc peut-être, si on pourrait faire l'expérience d'ailleurs, de voir une fédération coréenne ou colombienne. J'ai jamais été voir. Mais je suppose qu'il y aurait de grandes chances qu'elles soient influencées respectivement par les fédérations japonaises ou les fédérations mexicaines. Mais voilà, dans l'idée, l'idée de ces zones, c'est quand on pense catch dans le monde, vraiment penser à ces trois zones-là. Et du coup, comme on va dire que le produit par défaut dans le monde, c'est le pro-wrestling à l'américaine, du coup, quand on va avoir des styles de lutte autres, on va utiliser le terme qui est utilisé dans ces pays-là, dans les pays Japon, donc au Mexique, pour qualifier le catch. Donc pro-wrestling dit à la japonaise, donc pour les fédérations japonaises. Et lucha libre, c'est le terme utilisé pour désigner le catch en Amérique latine. Mais en fait, tout le monde fait du catch dans l'idée. Après, ces termes-là, ils sont utilisés pour préciser quel est le style de lutte. En tout cas, c'est comme ça que j'utilise. Donc les Américains utilisent pro-wrestling. Et puis je vais tout de suite préciser qu'au Québec, ils utilisent le mot lutte, que moi-même j'utilise parfois, puisque je traîne régulièrement sur un forum québécois. Donc on va zoomer sur une première zone géographique, l'Amérique du Nord, qui est d'ailleurs maintenant quasiment exclusivement les Etats-Unis, puisque le Canada n'a plus vraiment de fédération importante aujourd'hui. Et même au-delà de ça, c'est assez étonnant, toutes les fédérations importantes sont quasiment exclusivement concentrées sur le nord-est des Etats-Unis. La zone en rouge que j'ai représentée, où on trouve, en plus des bases de la WWE, mais que je n'ai pas prise ici puisque c'est une fédération mondiale, on trouve la Ring of Honor, la Dragon Gate USA, la Chikara, la Combat Zone Wrestling, la Evolve Pro Wrestling et la Juggalo Championship Wrestling. Et bien d'autres d'ailleurs. Ce sont des fédérations de taille et de style très différents, mais qui donnent quasiment tout leur show dans ce territoire. C'est assez étonnant quand même, je ne sais pas ce qu'il se passe dans ce coin-là. C'est d'ailleurs le même endroit où on a vu naître la East W, et où la WWE est née aussi. C'est vraiment un secteur central. Bon, sinon, on peut signaler aussi la Californie avec la Pro Wrestling Guerrilla, qui donne des shows quasiment exclusivement sur la côte ouest, qui est une fédération quand même importante, des Indies US. Et puis la Floride aussi, avec la TNA, mais qui est devenue une fédération plus importante, plus mondiale quasiment, mais qui donne quand même malgré tout la majorité de ses shows à Orlando en Floride. J'aurais pu aussi mettre la Florida Championship Wrestling, qui est devenue plus ou moins un dojo de la WWE. Donc le VA, mais ce qu'on peut quand même montrer ici, c'est qu'il n'y a plus vraiment de fédération importante dans des territoires qui historiquement l'étaient, comme le Texas, ou la Caroline du Nord et du Sud, qui avaient des fédérations très importantes au temps de la NWA. Donc c'est assez étonnant, et puis je dois dire que je ne l'explique pas vraiment, pourquoi il y a eu cette concentration sur le Nord-Est des Etats-Unis. En tout cas, c'est comme ça que c'est actuellement, et c'est ce que je voulais vous montrer ici. Donc voilà, la diapo suivante sur laquelle, plus vous êtes haut, plus vous êtes gros, en termes d'importance dans la capacité à remplir des salles ou à réunir du monde devant un écran de télévision, pour celles qui ont un contrat télé, bien sûr, ce n'est pas le cas de tout le monde. Les autres fédérations vivent souvent de la vente de DVD ou la vente de pay-per-view sur Internet. Et donc, forcément, au numéro 1, vous avez la WWE, qui a quand même une belle avance, c'est la plus grosse fédération au monde, tout simplement. Ensuite, la TNN, qui est pas mal non plus, qui a surtout beaucoup d'avance sur le reste. Et puis, ensuite, vous avez toute cette constellation de fédérations que j'ai mise là, plus pas mal d'autres, qui sont ce qu'on appelle les fédérations d'indies US, avec donc la Ring of Honor en chef de file, qui est donc la plus grosse du groupe. Mais il y a de la place pour tout le monde, même s'il y a des fédérations qui sont stables, il y en a d'autres qui se développent, d'autres qui baissent un petit peu. Dans celles qui se développent, on peut souligner la Dragon Gate USA et la Chikara. Ce sont, pour la majorité, des fédérations qui se sont créées il y a moins de 10 ans. Et ça, c'est assez étonnant. Ils se sont créés, en fait, à peu près un an ou deux après la fusion entre WWF, WCW et ECW, vous savez, en 2001. Donc voilà, c'est un petit peu en réaction de ça. Je souligne quand même quelque chose de particulier avec la Florida Championship Wrestling, qui est un petit peu, comme je le disais, le dojo de la WWE et qui est la seule fédération de ce groupe à signer des contrats d'exclusivité avec les lutteurs. Les autres ne peuvent pas faire ça par manque de moyens, en général. Et du coup, elles se partagent un certain nombre de lutteurs qui vont d'une fédération à l'autre. Maintenant, chaque fédération a son propre produit et ses propres champions. Donc, justement, je les ai réunis un peu en termes de produits là. Alors, ce n'est pas évident. Donc, en haut, vous avez le Sports Entertainment avec la WWE et la TNA. Bon, rien d'extraordinaire là. Après, à l'intérieur des fédérations d'indies US, donc en carré bleu, celles qui ont un style juste indies US, c'est-à-dire qu'on ne les définit pas au-delà de ça. Vous avez Ring of Honor, Pro Wrestling Galeria, Dragon Geek USA et Evolve Pro Wrestling. Même s'il y a des petites différences entre elles, d'une manière générale, c'est quand même très très proche. Après, vous avez les catégories indies type hardcore, donc un peu dans la lignée de ce que la ICW faisait, avec la Combat Zone Wrestling qui est étiquetée Ultra Violent Entertainment. Donc, je pense que ça donne tout de suite un peu l'idée. Mais aussi la Jugaloo Championship Wrestling, donc avec beaucoup de coups de chaises et de blade jobs, si vous voulez, même des barbelés, enfin des trucs assez trash. Et puis, autre. Alors, autre, pourquoi ? Parce qu'elle ne ressemble à rien d'autre, tout simplement. C'est des fédérations vraiment à part. La Florida Championship Wrestling, je le dis depuis le début de cette chronique, du fait de son statut de dojo de la WWE. C'est quand même une fédération d'indies US, mais qui a un style qui est quand même vraiment très proche des fédérations mainstream, donc c'est assez particulier. Et puis, la Chikara, qui a un produit très particulier du fait qu'elle forme elle-même ses propres lutteurs. Elle est vraiment bizarre, je ne vais pas la développer là. Je pourrais faire la limite plus tard une chronique pour présenter cette fédération-là, même si je ne pense pas être le mieux placé pour ça. Voilà. On va passer à une autre zone géographique, donc le Mexique. Je ne vais pas détailler les autres fédérations, le Puerto Rico, etc. Il y en a d'autres dans l'Amérique latine, mais les deux seules qui existent de manière internationale, les deux seules dont on entend parler, ce sont la CMLL et la AAA. Alors, je ne vais pas vous dire la signification de ces acronymes, parce que je suis assez mauvais en espagnol. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a donc deux fédérations. La CMLL, c'est une ancienne fédération qui date des années 70, je crois, et qui joue beaucoup plus sur le côté traditionnel de la lucha librée, avec les masques et tout, machin. Et la AAA, c'est un peu une fédération qui s'est créée dans les années 90, et qui a été cherchée, un peu comme la WCW en Amérique du Nord, la grosse fédération de légendes, en proposant un produit un peu alternatif, avec des gimmicks d'arc, plus de sang, un peu côté un peu hardcore, comme ça derrière, des storylines un peu différentes. Et elle a réussi, contrairement en Amérique du Nord, elle a réussi à prendre le dessus, et aujourd'hui, c'est la numéro 1 au Mexique, et avec une avance qui se creuse, il me semble. Alors, je ne suis pas super calant au chalibré, donc je ne vais pas vous voir détailler grand-chose de plus que tout ça. Simplement, la CMLL continue avec son côté traditionnel, et semble un petit peu aller dans le mur. C'est ce que j'ai l'impression de lire à droite à gauche. Ceux qui sont calés en l'île chalibré, n'hésitez pas à commenter d'ailleurs la vidéo, à me dire si je me trompe, c'est fort possible, puisque comme je vous dis, je ne suis pas très calé. Par contre, en ce qui concerne le Japon, ça va beaucoup mieux pour moi. Alors le Japon, pour moi, c'est un peu la terre du catch, parce que quand tu vois la taille du pays, le nombre d'habitants, et le nombre de fédérations importantes sur la scène internationale, c'est quand même assez impressionnant. Alors, je vais tout de suite mettre là, en valeur, deux fédérations qui, historiquement, sont les plus importantes, c'est la New Japan Pro Wrestling et la All Japan Pro Wrestling. En plus, je voulais les mettre en valeur, parce qu'elles ont un nom qui fait qu'on les confond quand même assez facilement. Moi, je les ai confondues pendant un petit moment, avant que je me penche vraiment dessus. La All Japan, c'est la plus ancienne des deux. C'est celle qui, pendant très longtemps, a été la numéro 1. Aujourd'hui, la New Japan est la numéro 1 depuis quelques temps, puisque les choses ont changé. Voilà, donc la All Japan, c'est celle où on avait avant tous les Mizawa, Kobashi, Kawada, peut-être des grands noms que vous avez déjà entendus. La New Japan, c'est celle qui avait le J1, Climax, peut-être ça aussi vous l'avez entendu, et puis les Junior Heavyweight, les Top of the Super Juniors, et tout ça avec Dushin Liger, Chris Benoit, etc. Donc voilà, comme je l'ai fait tout à l'heure avec l'Amérique du Nord, hiérarchie au Japon des fédérations, un petit peu comme on a la WWE complètement au-dessus du reste aux Etats-Unis, on a la New Japan complètement au-dessus du reste au Japon. C'est vraiment très net. Par contre, après, c'est assez difficile. Franchement, je ne peux pas dire que c'est comme ça à 100%. Mais pour moi, il y a trois fédérations qui se tiennent à peu près. Donc Dragon Gate, All Japan Pro Wrestling et Noa Pro Wrestling. C'est très difficile de dire laquelle est la plus importante de ces trois-là, mais puisque la Dragon Gate est celle qui monte, et qu'elle a une capacité quand même à remplir des grandes arènes sur ses pay-per-views, j'ai l'impression qu'elle est un peu au-dessus des deux autres. Alors justement, je disais que les choses avaient changé par rapport à la All Japan tout à l'heure. En fait, ce qui s'est passé, c'est que la Noa est une fédération qui s'est créée à partir d'une bonne moitié du roster de la All Japan des années 90. Avec même, on pourrait le dire, la grosse moitié du roster, puisque c'est la partie où on avait tous les Mizawa, Kobashi, Taoe, Akiyama, les lutteurs les plus connus presque pour l'intégralité. Donc la All Japan s'est trouvée pas mal en péril pendant les années 2000, là elle est en train de revenir un petit peu, je trouve, mais bon, ça reste vachement plus faible que ce qu'elle était historiquement. Et la Noa aussi, moitié, se casse la gueule, elle a beaucoup de mal à renouveler son roster, ce qui fait qu'elles sont en train de baisser, de se faire rejoindre par la Dragon Gate, et ces fédérations-là n'ont pas non plus un écart de malade par rapport au reste des fédérations, on va dire qu'on peut qualifier de Indies Japan, comme la Osaka Pro Wrestling, la Big Japan Pro Wrestling, la DDT pour Dramatic Dream Team, et la Zero One. Alors, je précise un truc tout de suite, peut-être vous posez la question. La Dragon Gate, c'est différent que la Dragon Gate USA. La Dragon Gate USA, c'est une fédération indépendante américaine, dont j'en ai parlé tout à l'heure, mais qui a un partenariat avec cette Dragon Gate-là, qui est une fédération plus importante sur la scène internationale, disons. Et donc, là encore, comme tout à l'heure, un petit peu regroupement par style, alors là j'ai eu énormément de mal à faire des groupements, j'ai carrément même pas mis de nom, parce que c'est assez hallucinant. Donc comme je le disais, la New Japan, elle est à part. Elle a un style qui est quand même assez ancré dans le côté traditionnel, mais qui met quand même en avant des éléments d'entertainment. Disons que ça fait un peu la somme et la fusion de tout ce qu'on peut trouver au Japon, parce qu'on a un peu de tout. La Noa et la All Japan sont beaucoup plus dans la tradition, surtout la Noa, c'est vraiment très très traditionnel. Du coup, c'est peut-être moins accessible pour quelqu'un qui n'a jamais vu de lutte japonaise que la New Japan, qui est relativement accessible. Après, vous avez les fédérations spécialisées dans les lutteurs de moins de 100 kilos, on va dire, avec la Dragon Gate et la Osaka Pro Wrestling, dont le style de lutte est parfois décrit comme un croisement entre la lucha librée et la lutte traditionnelle japonaise. Bon, en fait, si vous aimez les styles de mecs comme Evan Bourne, Coffee Kingston et des mecs comme ça, en gros, eux, ils sont spécialisés là-dedans. Et puis ensuite, vous avez un groupe que je qualifierais de autre, avec la Big Japan Pro Wrestling qui est spécialisée plutôt dans le côté hardcore, donc un peu à la manière de Combat Zone Wrestling, truc comme ça aux Etats-Unis. La Zero One qui fait un peu de tout, c'est-à-dire qu'elle peut faire du Comedy Wrestling, puis du Shoot Wrestling, enfin, je préfère pas trop m'attarder sur la définition de cette fédération. Et la DDT qui joue sur le côté Entertainment, c'est-à-dire qu'elle essaye de faire un équivalent japonais de la WWE. C'est ambitieux, et pour l'instant, ça prend pas beaucoup. Voilà. Donc, c'est un peu... Voilà. Il y a un peu de tout. J'ai pas parlé, là, tout de suite, je le dis maintenant, mais ils ont aussi des fédérations spécialisées dans la lutte féminine, donc ce qu'on appelle du Joshi Pro Resu. Donc, les fédérations n'avaient que des femmes, et il n'y a pas de femmes, du maire général, je crois pas... Il faudrait voir, je crois pas, non, et qu'il y a de femmes dans ces fédérations-là, elles sont à part. Voilà. Ça, c'est à noter aussi. Et donc, la dernière diapo, qui illustre le fait qu'on peut évidemment pas tout suivre, et qu'en fait, là, ça correspond aux fédérations que moi, je suis. Donc, plus je les ai mises en gros, plus je les suis de près. Donc, la Dragon Gate, c'est celle que je suis le plus, la WWE ensuite, etc. Et je pense que chacun va aller chercher dans ces fédérations-là ce qui l'intéresse dans la lutte. Par exemple, moi, la NOA va me donner le côté réaliste, enfin, plus ou moins réaliste, que je n'ai pas dans la WWE, et qui m'intéresse quand même. Donc, c'est pour ça que je suis la NOA. Par exemple, certains vont aller chercher autre chose, etc. Bon, bref. Après, il y a aussi le fait, et ça, je dois en parler maintenant, des fédérations qui sont plus ou moins faciles à suivre, ou plus ou moins difficiles, même souvent, c'est assez difficile de les suivre. Alors, WWE, TNS, c'est bien entendu assez facile de les suivre. Après, les Indies US, c'est souvent compliqué, puisque si vous n'avez pas d'argent, ou que vous n'avez pas envie d'acheter des shows de fédérations que vous ne connaissez pas, et bien vous allez tout simplement vouloir télécharger. Or, vous êtes obligé de télécharger, dans la mesure où il n'y a pas de chaîne YouTube ou de site Internet qui propose ces fédérations-là. Par contre, pour les fédérations japonaises, il y a souvent des chaînes YouTube où, en cherchant bien, on peut trouver des vidéos sur YouTube qui diffusent peut-être pas des shows en entier, mais au moins les combats les plus importants ou quoi de ces différentes fédérations. particulièrement pour la Dragon Gate, c'est vraiment une fédération facile à suivre, puisqu'il y a un site qui s'appelle openthedragongate.com qui, vous tapez openthedragongate sur Google, vous le trouverez, qui propose gratuitement, sans inscription, tous les shows de cette fédération, ou presque, parce que justement, parfois, il en manque, et c'est ce qui fait que je n'ai toujours pas parlé de Dragon Gate sur cette chaîne, c'est que j'attendais pendant très longtemps un show qui n'est jamais sorti. Donc forcément, en attendant, je ne regarde pas la suite, etc. Bon, bref. Mais voilà, c'est une fédération qui est, par exemple, très facile à suivre. Donc ça dépend un peu. Donc si vous voulez m'envoyer des mails pour avoir des tuyaux là-dessus, ou télécharger ce genre de truc, n'hésitez pas. Après, je vous invite aussi à acheter les shows de ces fédérations-là. Si vous avez l'argent, et si vous savez que ça vous plaît, je pense que c'est pas mal au niveau éthique. Mais j'imagine bien que pour découvrir, ce n'est pas l'idéal d'acheter, bien entendu. Et je vous invite d'ailleurs à élargir vos horizons et à regarder d'autres fédérations. Même si je sais très bien que vous invitez, ça ne va pas faire la différence, puisque moi, pendant très longtemps, j'en avais des gens qui me disaient « Ah, mais il faut le faire, etc. » Puis je m'y suis mis comme ça un jour sans trop savoir pourquoi. Donc ça viendra quand ça viendra pour vous aussi, j'imagine. Mais bon, j'espère que cette chronique vous aura peut-être un peu piqué dans votre curiosité et vous aura donné quelques clés dans cette optique. Voilà. Donc je reviendrai certainement prochainement avec la Dragon Gate. Il y a de grandes chances. En attendant, restez connectés. Bye.